Tout comme la grippe, un étrange et incroyable fléau venu de l'Est s'abattit sur la terre. Certains, ignorant qu'un territoire, même celui des États-Unis, est toujours à l'Est d'un autre, lui attribuèrent un caractère politique et trouvèrent enfin une occasion de manifester un mécontentement que personne ne pouvait discuter. Un peu partout, sauf dans les pays qu'on appelle avec une condescendance suspecte sous-développée, l'événement fut tout d'abord durement ressenti. Comme le fléau frappait aussi bien les ultras que les libéraux, les gouvernements en place, un instant débordés, reprirent les choses en main et, avec la douceur et la persuasion que l'on connaît, s'employèrent à dissiper une grossière erreur. Il n'y avait plus d'heure, mais d'Est en Ouest, le soleil se promenait partout. Si brusquement toutes les montres, toutes les horloges, toutes les pendules du monde s'étaient arrêtées à minuit, heure locale, il n'y avait pas à discuter, mais à s'en accommoder. Et les hommes, dits civilisés après un moment d'accablement bien compréhensible, se résignèrent. La vie continuait. Pour une fois, les Français, libérés des contraintes horaires, se montrèrent presque disciplinés. Et, comme chaque matin, dans un grincement qu'il croyait publicitaire, M. Jules, soulevant son rideau de fer, signala à tout le quartier que sa boutique était ouverte. Jules ! Quelle heure est-il ? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas ? Le réveil est arrêté, la montre est arrêtée, alors... Je ne sais plus. Dis, Amélie, allume quand même la radio. Tout de suite, mon chéri. Dès maintenant, le pays peut être assuré que le gouvernement est maître de la situation. Chers auditeurs, conservez votre sang-froid. Vaquez à vos occupations avec calme. Tous les services publics fonctionnent et fonctionneront, à l'exception de l'horloge parlante, qui, comme toutes les horloges ou montres du monde entier, est également arrêtée. Français, Françaises, ayez confiance et faites votre devoir. Comment je vais faire pour aller voir, alors ? Dis-donc, ce n'est pas la guerre, au moins. Mais non ! Mais c'est quoi, alors ? Comment veux-tu que je le sache, moi ? Ils ne le savent pas eux-mêmes. Nous sommes gouvernés. Ils ont tué l'heure. Le réveil de ta tante, ma montre, la tienne. Il n'y a plus d'heure. Tu ne penses pas que ça pourrait être un coup des martiens, Jules ? Avec tout ce qu'on expédie dans le ciel, puis ces hommes qui vont gratter la terre de la lune, moi, ça ne m'étonnerait pas. Ne te dracasse pas, alors. Ce n'est pas ton préfère. Prépare-toi plutôt à tenir la test. Nous devons faire notre devoir, tu l'as entendu ? Jules, oui. Mais comment on va s'en sortir si on n'a plus l'heure ? Ne t'inquiète pas, autant dégoldoir. Est-ce qu'ils avaient des montres ? Non, alors, c'est bon temps qu'il y avait quand même. Avant tout, faire son devoir. Ensuite, prendre ses précautions. Tiens, c'est loin. Ben, il est 8h15. Bon, c'est loin. Bonjour, monsieur Jules. Quelle perte. Quelle perte. Ben, l'heure. Nous n'avons plus l'heure. Vous ne le saviez pas ? Il est 8h15, je vous l'assume. 8h15 et 30 secondes. C'est bon. Ben, lui, il risque pas de se dérégler, hein. Parce que dans Jean Chronomètre, c'est un exemple. Suivant des ruses épargnées par l'agitation générale, le vieil homme, sans s'apercevoir de la moindre anomalie, avait gagné le cours Octave Gildas. Il était professeur dans cet honorable établissement qui, moyennant finances, remplissait de jeunes têtes d'un enseignement que la communale et les lycées donnent gratuitement. En cette période de surpopulation scolaire et de culture obligatoire, les élèves ne manquaient pas, et les camps crêtaient d'orlottés. Un élève qui redouble rapporte plus qu'un premier. Cette vérité, bien comprise, est un gage de prospérité. En outre, rien ne prouve que le petit crétin d'aujourd'hui ne sera pas le ministre de demain. Au cours Octave Gildas, fondé en 1890, s'il vous plaît, pas plus que l'ameublement des classes, ses principes n'avaient varié. Commerce et humanité. « J'ai une demi-heure devant moi. Une demi-heure pour me préparer, comme chaque jour, au combat inégal que je dois livrer. Ils sont trente et je suis seul. Ils ont entre onze et treize ans, et moi, il y a longtemps que je ne les ai plus. Localisons les points dangereux d'où partiront les attaques ennemies. » Un bien grand mot. Pourtant, ce vent m'inquiète. Ce sont des adversaires de taille qui l'occupent. Gros lettres, l'héritier des fromages du même nom, visage perpétuellement hilare, et son fidèle compagnon verjou, grand spécialiste des bruits incongrues et autres plaisanteries d'aussi mauvais goût. Sans oublier leurs trois compères. Titi Caramel, Plume et La Fleur. Composés avec eux, impossible d'essager. Ils viennent ici avec des intentions très précises et un nombre d'observations auxquelles je rends hommage. Mes manies, mes distractions leur donnent un avantage qui s'exploite pour la plus grande joie de tous. Eh, moi, qu'est-ce que j'ai pour me défendre ? Les menaces, les punitions, bon, des armes d'une efficacité illusoire et qui peuvent se retourner contre moi. Un coupable devient très vite un martyr. Si je mets un élève à la porte de ma classe, je le prive d'un enseignement payé par ses parents. Ça n'est pas honnête. C'est pas honnête du tout. Avec l'appui des bons éléments du premier rang, je pourrais peut-être utiliser l'ironie à la raillerie. Non, je risquerais de blesser. Et blesser un enfant, jamais. Cette discussion quotidienne avec lui-même était ce que Serge Drouin appelait sa mise en train. Encore quelques minutes et un autre serait là. Un professeur indulgent et sans illusion, surnommé depuis longtemps tête d'horloge, en raison de l'exactitude d'une montre qu'il consultait ostensiblement. Réflexion faite, il y aura deux derniers. Ex aequo. Il vaut mieux ne pas être seul à cette ultime place. Mais, mais qu'est-ce qui se passe ? Une affaire ? Qu'est-ce qui se passe ? Une affaire ? ... ... Ceux auxquelles tête d'horloge pensait prenaient le drame par son bon côté et, sûrs de l'impunité, même les élèves les plus sérieux empruntaient un chemin fait pour eux, celui des écoliers. ... 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 Vous êtes de mon air, non ? Moi, je n'attends rien de vous. En fait, oui. Alors, allons-y. Foyez bref. J'ai 73 ans, je suis né à la campagne. Mon père était paysan, sans beaucoup de terre. J'ai grandi au rythme inégal des jours et au rythme constant des saisons. Le soleil était notre horloge. Comme les bêtes, l'homme qui vit près de la nature acquiert très vite le sens précis de la seconde qui fuit et de la minute qui vient. La durée a toujours été mesurée, pour moi, en tâches à accomplir, en germination des graines et en révolution des astres. Poète et paysan, oui, j'ai déjà dû entendre ça quelque part. Virgile, plutôt. Ah oui, oui. Continuez. Eh bien, dans ce temps paysan, instinctif, les oiseaux de François d'Assise furent mes premiers maîtres de musique. La musique. Autre rythme, autre alternance de rythme. Et c'est par la musique que l'amour est entré dans ma vie et l'a comblé. J'ai eu la joie, un signe, de rencontrer une jeune fille qui partageait ma passion pour la musique et de lui plaire. Nous nous sommes mariés. L'enseignement était alors pour nous un pis-aller. Ah, vos ambitions étaient ailleurs. Ma femme et moi, nous ne voulions dans notre vie que l'amour et la musique. Hélas. Hélas, après trop peu d'années, la présence de celle que j'aimais. La mort, monsieur. Vous comprenez ? Je comprends. De son vivant, nous chantions notre accord. Depuis, notre accord est devenu si total que nous n'avons même plus besoin des sons. Chaque soir, sur mon piano muet, je rythme les battements de nos deux cœurs. C'est très joli. Très émouvant. Mais voyez-vous-moi ceux qui m'intéressent. Ce sont les battements de votre montre. Elle n'en a pas, monsieur. Déjà, quand elle était celle de mon père, elle ne marchait pas. Il n'en avait pas besoin, pas plus que moi, aujourd'hui. Cet accord avec le rythme universel nous fournit l'heure à une minute près. Fantastique. Mais parlons à faire. Combien voulez-vous pour me fournir vous-même l'heure ? Impossible. Bon ! Dites-en pris. Non, monsieur. Un pacte d'affection me lie à mes élèves. Ils ignorent l'origine véritable de mon heure. Ils croient qu'elle m'est fournée par ma montre. Vraiment ? Ainsi peuvent-ils, sans malhonnêteté, vous la vendre. Tiens, tiens. Mais si je vous la vendais, moi... Oui. Eh bien. Eh bien, quoi ? Je détruirais le pacte qui me lie à eux. Vous avez trop de scrupules, mon cher ami, croyez-moi. Et je me mépriserais moi-même. Réfléchissez. C'est fait. Mon heure n'est pas celle du commerce, monsieur. C'est celle du cœur. Vous vendre mon heure, ce serait me vendre moi-même. Allez ! Qu'est-ce que c'est ? Mes associés, je présume. Verjoux a dû reconnaître votre voiture et... Ils doivent craindre que je ne sois en danger. Mais, monsieur, je vous en prie. Ne détruisez pas leurs rêves. Vous êtes piste à page, hein ? Où vous croyez-vous ? Où est la tête d'horloge ? Nous voulons la tête d'horloge. Rendez-nous, notre professeur. Qu'en avez-vous fait ? Il est à nous. Silence ! Non, mais... Si vous êtes sage, vous allez le voir, votre tête d'horloge. Tenez. Le voilà. Qu'est-ce que c'est que vous avez fait ici pour tout le seul ? On vous a enlevé, monsieur ? Pas du tout, je suis ici de mon plein gré. N'ayez pas peur, monsieur. Nous sommes tous là. On ne peut pas te remontre. Mais bien, personne n'y a touché. Pas même lui ? Pas même lui. Mais pour qui me prenez-vous ? Hein ? C'est moi qui ai demandé à votre professeur de venir ici. Pour me donner une leçon sur la valeur du secret. Pas autre chose. Et j'ai compris. En remerciement, je lui remets ce cadeau coûteux, mais inutile symbole d'une civilisation tyrannique et inhumaine. Elle est très, très belle, mais je ne sais si je dois... Oh, mais c'est un plaisir pour moi de vous l'offrir. Merci. Elle est très belle, mais elle ne marche pas. Elle est même, je vous enlève. Oui, oui, oui. Vous n'en prenez pas sûr. Allez, monsieur. Allez, monsieur. Allez, monsieur. Monsieur, excusez cette invasion. Et toute la classe entraînant son maître était partie, laissant fine faisant appauvrie d'une montre et plus riche d'un souvenir. Ce qui est équitable. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Il y a quand même des miracles. Le ciel ne pouvait rester insensible à ce premier pas que l'homme d'affaires faisait vers un peu plus d'humanité. Montre, horloge et pendule étaient guéris. Aussi mystérieusement qu'il était venu, le mal était parti. Pourquoi ? Comment ? Le gouvernement au pouvoir s'en attribuerait certainement le mérite et ceux que le fléau avait épargnés s'en moquaient. Seule la vieille montre que tête d'horloge gardée dans son gousset avait d'importance. Quant à l'autre, elle eut le sort que tous les enfants souhaitaient. Si cette histoire se termine, le rêve, lui, peut continuer. Oh, à propos, Finn Fesant, qui avait réclamé la Légion d'honneur pour service rendu au pays, n'obtint que la médaille des épidémies. Musique 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 Musique